Salut à tous et bienvenue pour la première fois sur la chaîne, je vous propose un téléphone qui fait également liseuse ou une liseuse qui fait également téléphone, vous l'avez compris c'est un deux en un, c'est l'iBreak de chez BigMe. Elle pèse 170 grammes et donc voici à quoi elle ressemble. Alors à l'arrière c'est un design globalement classique mais un effet un petit peu cuir, bon c'est assez joli, c'est assez réussi, évidemment ça reste du plastique. A noter que dans la boîte on va retrouver l'épingle pour ouvrir le logement SIM mais on n'a aucun câble de recharge, il est fourni comme ça. Sur la droite le bouton volume moins, volume plus, le bouton d'allumage, en bas on a le port USB-C, à noter qu'il n'y a pas de port jack avec cet appareil et sur le côté gauche donc le bouton action qui permet comme certains téléphones de faire différentes actions et le logement SIM et de stockage. Alors je vous l'ai dit, c'est un mix entre une liseuse et donc un téléphone classique, donc on a le Play Store qui est disponible, j'ai donc téléchargé GeekBencher 6 pour faire un bench, évidemment je ne m'attendais pas à un gros processeur effectivement, en simple cas on a 200 points et moins de 1000 points pour le multi-cœur. On n'est donc pas du tout sur un produit pour gamers mais ça vous l'aviez compris. L'iBreak embarque une batterie de 3300 mAh, alors pour une liseuse c'est très bien, pour un produit hybride comme celui-ci, c'est quand même moins bien dans le sens où forcément il y a des applications à faire tourner et puis surtout, donc là j'ai mis une puce à l'intérieur de 4G pour tester la partie téléphonie et forcément ça consomme un petit peu plus. Donc vous avez un téléphone en gros, enfin une batterie qui va tenir comme un téléphone classique, donc beaucoup moins qu'une miseuse. Je vais vous montrer ce que peut faire ce produit, donc ici l'application appareil photo, on va pouvoir prendre des photos, regardez le résultat. Donc ici j'ai pris la photo avec l'appareil et surtout je la regarde avec l'appareil, c'est pas exactement la même chose que si vous la regardiez sur votre smartphone normal, donc voilà. Bon bah vous pouvez pas faire grand chose mais en tout cas ça le mérite d'exister. Alors ça va être un petit peu plus intéressant pour la partie scan d'un document, on va le voir après. On a alors, donc c'est vraiment une version Android, on a tout ce qu'on peut retrouver sur Android, alors pas exactement d'ailleurs parce que les paramètres sont un petit peu plus succincts, mais on a ici la partie centre de contrôle que vous connaissez, évidemment c'est un petit peu plus basique. Il y a pas mal de doublons, c'est à dire qu'on va retrouver des icônes un peu partout en double, bon c'est pas très grave. Et puis donc on a la torche, voilà, donc du classique, une petite torche, ça peut servir. Autre application indispensable, l'application Calculette, donc qui est disponible avec quelques erreurs de traduction, et d'ailleurs c'est pas la seule erreur de traduction, par exemple dans les paramètres on a un truc qui s'appelle clé personnalisée, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, enfin comme ça ça me parlait pas, évidemment quand on clique dessus on comprend très vite, c'est tout simplement la touche personnalisable qui se trouve sur la gauche, on le verra tout à l'heure. L'application musique est disponible, alors on va tester justement avec musique le haut-parleur, il y en a un seul, forcément dans cette gamme de prix on n'a pas un haut-parleur génial, mais en tout cas écoutez, ça peut dépanner, et puis pour tester, donc on va écouter ce bon vieux groupe Diva, c'est parti, écoutez le son. Voilà, donc ça manque évidemment un petit peu de basse, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Waouh, alors désolé, j'ai pris la première vidéo qui m'est tombée sous la main, c'était simplement pour vous montrer que c'est possible de regarder une vidéo avec cet appareil, évidemment il faudrait être ouvert quant à la qualité, vous voyez que c'est assez saccadé, mais en tout cas bon, là aussi c'est possible de faire ça avec cet appareil. Point positif, c'est la fluidité en tout cas de cet écran, alors en tout cas c'est relatif par rapport au fait que ça soit une liseuse, en tout cas un écran à encre électronique, et regardez, je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal, évidemment ça vaut pas un smartphone, mais pour un écran de ce type là, c'est vraiment pas mal. Sur la page d'accueil, on a une application qui va permettre de scanner un document et d'avoir une reconnaissance OCR, donc je vais prendre ce document, je vais tenter de scanner, je vous passe les étapes, donc voilà le résultat, donc j'ai mon scan qui se trouve juste ici, donc je l'ouvre, et vous voyez, donc là la reconnaissance OCR est en train de se faire, ça prend un petit peu de temps, et voilà, donc j'ai mon texte qui a été reconnu. Et une fois que j'ai mon texte, je vais pouvoir le copier, l'exporter, etc., et le modifier. Allez, petit coup d'œil maintenant à la partie liseuse, donc je me suis exporté depuis mon Mac, deux fichiers PDF sur la liseuse en Bluetooth, alors pour ça, vous allez dans les utilisateurs, échange Bluetooth, et puis après vous sélectionnez votre fichier, vous l'envoyez donc sur la liseuse, c'est pas très compliqué. Voilà donc à quoi ça ressemble, et objectivement sur un écran de 5,84 pouces, je trouve que c'est un peu petit, en tout cas pour avoir un bon confort visuel, alors ça dépend évidemment du support que vous allez utiliser, heureusement qu'on peut zoomer, et là encore, une fois que vous zoomez après, pour switcher d'une page à l'autre, c'est pas si simple que ça. Bon, je trouve que le format, en tout cas, aurait pu être un petit peu plus grand, mais bon, pour rester dans un esprit smartphone, forcément, vous allez conserver cette taille-là. Et justement, côté connectivité, donc on va voir la partie cellulaire, alors on a de la 4G, on a du Bluetooth 5.0, et donc ici, le logement, donc pour la carte SIM. On va tester un appel téléphonique, alors petite remarque, là je suis sur l'écran de verrouillage, il est 11h26, vous allez voir que lorsque je vais recevoir l'appel, en fait, il n'est pas 11h26, l'heure reste bloquée, finalement, à la dernière fois que vous avez utilisé le produit, je trouve ça dommage. Par contre, point positif, puisqu'on va tester la qualité du micro, je trouve qu'en matière de micro, ou même de haut-parleur, eh bien, le highbreak s'en sort plutôt pas mal. Écoutez ça, je vais mettre le haut-parleur, et je vais parler. Salut, salut, salut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, 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 test. Donc point positif pour le haut-parleur, qui est assez puissant. Je trouve le produit assez lumineux, évidemment, vous allez dans le centre de contrôle, et vous allez pouvoir régler la luminosité, et puis un point dont on a parlé tout à l'heure, c'était la clé personnalisée, alors qu'on retrouve dans... On va regarder un petit peu les paramètres. Donc voilà ce qu'il y a dans les paramètres. Alors on est loin d'avoir tout ce qu'on peut avoir dans un Android classique. Je vous rappelle que cette version est une version d'Android 11, mais vraiment light. Par exemple, on ne retrouvera pas des menus d'accessibilité, donc impossible d'utiliser TalkBack. Dans clé personnalisée, on va pouvoir gérer le bouton d'action qui se trouve sur le côté gauche, voilà, juste ici, lorsqu'on va appuyer une fois, deux fois, ou un appui prolongé. Donc si j'appuie par exemple une fois, je vais revenir au menu précédent, c'est le cas ici. Si j'appuie deux fois, je vais prendre une capture d'écran. En tout cas, ça c'est moi qui l'ai personnalisé. Et puis en appui long, je vais ouvrir le sélecteur d'applications. Et ça, tout se personnalise. Vous faites ce que vous voulez avec. Et puis toujours dans les paramètres, une application que j'ai beaucoup aimée, c'est le mode ado. Donc vous allez rentrer un code HC chiffres. Et une fois que vous allez taper ce code, vous allez être dans le mode ado. Impossible d'en sortir si vous n'avez pas le code. Et en gros, là, vous allez uniquement autoriser certaines applications pour un ado, par exemple. Uniquement la liseuse, c'est pas mal. Et puis toujours dans les paramètres, ce qu'ils appellent le ballon flottant. Donc c'est cette petite bulle ici, petite pastille, qui permet d'activer ce menu, un menu rapide. Vous allez pouvoir avoir quelques raccourcis, mais vous pouvez désactiver tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iBreak de chez BigMe. Donc vous l'avez compris, un appareil hybride, liseuse et smartphone. Donc c'est plutôt pour ceux qui ont envie de lire tranquillement, sans se fatiguer trop les yeux, mais tout en conservant quand même une petite opportunité, possibilité d'utiliser ce produit comme un smartphone. L'inconvénient, évidemment, c'est sa taille, 5,84 pouces. Pour certains articles, ça va se faire un petit peu petit. Mais en tout cas, globalement, le produit se tient plutôt bien et peut intéresser pas mal de personnes. Si le produit d'ailleurs vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.